Bonjour Youtube c'est Daimon, aujourd'hui on va jouer déjà sur Hearthstone, on va jouer un deck agro low cost Illidan, ça ça va pas au delà du T3, j'ai mis les deux surveillances à tir parce que c'est une version low cost qui ne joue pas les échasseurs, les échasseurs que je n'ai pas, que je pourrais craft mais j'attends encore un petit peu que la meta se stabilise et je vous conseille de faire la même chose, vous pouvez craft des rares et des communes, ça c'est une commune, ça c'est une rare, mais évitez de craft trop, surtout si vous êtes en free to play, de cartes épiques ou légendaires, j'ai un peu bugué et donc on va essayer de passer les jambes en espérant que je bug moins dans mon gameplay, que je ne bug en vous commentant. Et nous affrontons un paladin, alors paladin il y a la version token, il y a des versions qui jouent Libram encore, moi j'ai essayé de faire un Libram token, c'était un petit peu débile, mais écoutez il faut essayer des choses dans la vie parfois. Donc c'est pas du tout en mode tryhard, j'avais pas prévu de passer les jambes, mais le nouveau système d'expérience incite un petit peu à plus jouer. La morsure de l'effroi à gauche c'est pas mal, contre un paladin qui peut jouer des tokens, on pourrait vouloir la garder, on pourrait vouloir virer le reste par contre. Après on pourrait même pièce la morsure au T2, attendez là il y a un plan, on pourrait faire T1 démon belliqueux, T2 pièce morsure, T3 surveillant. Est-ce que ça va être payant ? Je ne sais pas. Si c'est un Libram je vais peut-être regretter. Hé hé hé, allez tantons, il faut vivre dangereusement et puis de toute façon on n'a plus le time. Pire T2 on pourra faire log marchand hero power sur le démon belliqueux, le son est peut-être pas terrible parce que là j'ai eu la flemme de mettre un casque. Sinon il y a un T2 naturellement qui marche très très bien ici, du coup on peut vouloir pièce log marchand dessus. Quoique il n'y a rien là, avec deux mana il ne peut rien venir chercher, il n'a rien sur le board. Gardons notre pièce pour le moment. La question se pose, est-ce qu'on a envie de pièce ça pour lui donner plus de PV ? S'il vient le buffer avec main d'Adal ça ne sert à rien. Bon, toujours ce qui est sûr, c'est ça. Je ne vois pas l'intérêt de pièce hero power. Ouais. Dans ce cas là, mieux vaut pièce log marchand. Dans cette optique là. Même s'il met main d'Adal dessus, il y a le bouclier divin. Je peux toujours surveiller en satire au prochain tour. Sinon j'ai l'option morsure, mais là qui n'est pas terrible. A part si je fais tous les trades et que ouais. Je peux faire un plan où je veux garder mon démon belliqueux. Et je sacrifie ce stack. Ouais, essayons de faire ça. Je me prostitue un petit peu, mais au moins on continue de rentrer des dégâts. J'ai une arme d'équipé. Au prochain tour, j'ai toujours le plan du surveillant. C'est son premier jour d'école qui fait le taf pour l'instant. Est-ce qu'on met plutôt un og marchand qu'un surveillant satire ? Parce qu'il pourrait le buffer lui, c'est pareil. Je pense qu'on fait ça. Donc surveillant satire. Og marchand dessus. On tape. Et ça fait de la magie. Il peut bien sûr avoir une consécration, mais il me restera quand même quelque chose de vivant. Et à moins qu'il ait un T1, il passera tout son tour à faire ça. Sans que ce soit une consécration. Non. Il tape avec sa tête du coup. Voilà, je pense qu'on alline à peu près. On a l'aile de l'ombre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'a toujours pas l'étale. Donc on va venir faire ce trade. Ce petit T1 qui nous carie. On l'a protégé, mais on est plutôt content. Ceci dit, sur une consécre. Sur une consécre, on garde quand même le mage. Et il serait obligé de rentrer sa tête. On a déjà un setup létale. Pourquoi vouloir tenter le diable ? C'est pas comme si on avait une lectrice vorace en main. J'ai bien tapé. Oui, j'ai bien tapé. Donc il va serait de gêne de 2. Je pense que s'il avait consécre, il l'aurait déjà fait. Mais Alex Frost. Main d'Adal pour aller chercher une solution. Mais là, je ne vois pas ce qu'il sauve avec 2 mana. Vibram de sagesse et bien joué. Ah bah, je n'avais pas coupé ses emotes. Bon bah, le deck passe légende. Même avec sa version low cost. Ce qui prouve bien à quel point... A quel point ce deck est balèze ? 5 299. Eh, on est quand même dans le top 5300. Je rigole. Bref, petit passage légende. Voilà, que je vous propose de temps en temps. En fait, l'objectif... Dans ce que je fais, C'est de montrer qu'on peut passer légende En ayant fait une ouverture de booster de merde. En étant free to play. En jouant des decks pas optis. En n'étant pas un joueur tryhard. Et en n'étant pas un joueur... Sans vouloir insulter ma propre intelligence. Pas un joueur particulièrement doué. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vais quand même vous montrer... Alors attendez. Je vais vous montrer... Convrax, mate. Ah bah merci. Cheese, on va lui dire merci. Alors sur une game c'est intéressant. Sur 35 ce serait statistiquement... Un échantillon plus représentatif de partie. Là on est seulement à 25 modestement. Je suis grimpé avec essentiellement ce deck. J'avais essayé une première version sans les surveillants. Et avec la 2-2 qui convoque un démon. Enfin qui nous permet de découvrir plutôt un démon. Voilà. Et en fait c'est pas opti. Donc merci à Tars pour cette version. Qui a bien fonctionné pour moi. Et donc j'avais aussi utilisé... Démoniste Fragments. Je vous ferai peut-être une autre vidéo. Pareil une liste pas opti. Pas avec la nouvelle légendaire de Siskel-Voldevi. Qui permet de faire des OTK très très sales. C'est peut-être même plus fort que ça. Mais euh... Bah voilà. Je vous mets le code dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à clocher. Et à vous abonner à mon autre chaîne. Daimon les chroniques de Youtube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada